Mais où est mon micro ? Oh là là, continue l'aventure ! Ne vous accrochez pas trop des prisonniers ! Les prisonniers n'accepteront peut-être pas de cadeaux ! Ne touchez pas au verrou ! Ne touchez pas au verrou ! Les prisonniers n'accepteront peut-être pas de cadeaux ! Ne vous approchez pas trop des prisonniers ! Les prisonniers, je peux vous aider ? Oui, les prisonniers ! Oh quel poisse ! Ne traînez pas trop ! Je suis obligé de rester avec vous pour vous surveiller ! Montrez-moi la preuve ! Voici ! Alors ! Comme ça, elle est morte ! Enfin ! Enfin ! Quelqu'un a fait disparaître son sourire suffisant ! Bien ! Bien ! Vous avez rempli votre part du marché ! À moins de remplir la mienne ! L'or est enterré à l'extérieur des remparts de Bruma, près de la Porte d'Or ! Au revoir ! J'imagine que nous ne sommes pas prêts de nous revoir ! Si j'étais vous, je quitterai Bruma rapidement, avant que les gardes ne se rendent compte qu'elle est morte ! Ne touchez pas au verrou ! Ne touchez pas au verrou ! Je suis pressé ! Je suis pressé ! Moi alors ! Comment allez-vous ? Merci ! Bien ! Au revoir ! C'est parti ! Salutations ! Salutations, congénère Aldemere ! Arrêtez-moi de me présenter ! Je m'appelle Jolring. Je viens au nom de mon maître, Oumbakano. Il m'a demandé de vous donner ce billet. Je pense que c'est une invitation à lui rendre visite dans son manoir de la Cité Impériale. Ah, d'accord. Mais qu'en veut-il, cet homme ? Mon maître est un collectionneur d'antiquités, Eyleid. Il a appris que vous aviez récemment vendu un objet qui l'intéresse. Je pense que le billet vous donnera tous les renseignements dont vous aurez besoin. D'accord. On peut même plus piller tranquille. Ouais, Oumbakano, donc, le monsieur. Mon maître Oumbakano vit dans le quartier de la place Talos à la Cité Impériale. Il est connu dans tout Amariel comme un grand collectionneur d'antiquités. Merci pour l'info. Prenez soin de vous. Oui, de même. Je rentre à l'info. J'ai une moult aventure à vous. J'ai une brinde à la fin. J'ai une brinde à la fin. J'ai une brinde à la fin. Ils sont rendus ... Leur défi à la fin. Il s'est passé à l'info. Il s'est passé à l'info. Il s'est passé à l'info. Je viens chercher l'or de Jorundr, et vous êtes le seul détail qu'il me reste à régler. J'avais espéré trouver quelqu'un à faire parler dans sa cellule, et puis vous êtes arrivé. Vous devriez vraiment être plus prudent lorsque vous parlez dans les souterrains. Le sang porte. Quel idiot, ce Jorundr. Je me suis occupé d'Arnaura. Elle ne sera pas là pour porter des accusations. Et Jorundr ne bougera pas pendant longtemps. Il ne reste que vous. Allez, on va en duel. Je n'ai plus du nom de Tyrellus Logillus près du putain. Il me l'avait surpris ma conversation avec Jorundr dans les souterrains du château de Bruma. Il voulait récupérer l'or avant moi. Je pense qu'il a tué Arnaura. Je vais pouvoir récupérer l'or à présent. Et bien voilà ! Attends, il a 5 de protection pour 9 de poids. Je vais prendre son armure à lit. Son armure va devenir mon armure. Ah, peut-être pas. Ok, ouais. Ouais. C'est parti. c'est la main quelle idée de un coffre au milieu des rochers un peu con j'ai trouvé de 13 ans caché par je ne dors il faut que j'aille pour voir s'il tirait le lieu c'est qu'il avait été un peu d'air maintenant oui bah je me règle moi une misère je trouve qu'il y a plutôt de nullité elle ne peut pas cumuler des fringes ou non je me pose des questions elle est obligée de m'aller là ok je vais aller bon 5 je vais aller je vais aller voir le coup de la tête des manettes Bonne journée. Wow! Oh wow, ça muse à... J'ai rien à guéloir. Euh... Quoi? 22h il y a des pieds? Voilà, c'est un peu ça. On va prendre tout ça, ça fait des ordres. Comment allez-vous? Bien et ça va. Comment allez-vous? Vous avez réussi à trouver Giscard? Non. J'ignore ce que l'archimage Traven a contre la nécromancie, mais quand il a été nommé à la tête de la Guilde des Mages, sa première action a été d'en interdire la pratique. Ouais, je peux le comprendre, ça fait des ordres. Venez me voir dès que vous avez trouvé Giscard. Bon, il n'est pas 22h, mais on est entre 12, non? J'ai entendu dire qu'un nouvel associé était venu à l'aide de TKUS récemment. Ce serait en rapport avec la venue en ville d'un de ses vieux ennemis. Quoi? Je suis pas au courant. Oui, concernant Jeanne. Elle ne va pas s'en rendre compte avant des semaines. Oh, c'est dans ces moments-là que j'aime mon travail. Mais quelle idée de lui shipper son livre d'essor? Bon, la farce est bientôt finie. C'est une bonne idée, pas vrai? Je me demande combien de temps elle va perdre à se demander où elle l'a rangée. C'est pas au sérieux, mon garçon, c'est pas au sérieux. Bonne journée. Bien, si je m'en posais une heure, ça va me recharger la vie. Voilà. C'est un plaisir de vous voir. Me dit-elle en me tournant le dos, l'impolue. aussi Dubé . J'avais aussi冷é. Segure-taillermediaire. Oui, je suis邪ong Fly дом. J'avais une heure pareille. J'bourne to 24 a radиной … Et quand marche bon, ça resente c'est au sérieux. Je 있 un petit peu, je m'en suis une heureuse, dit que j'ai suivie. Je vais aller voir l'autre gignolo, ça y est. Je vais aller voir l'autre gignolo, ça va aller voir l'autre gignolo. Je vais aller voir l'autre gignolo, ça va aller voir l'autre gignolo, ça va aller voir l'autre gignolo. Je vais aller voir l'autre gignolo, ça va aller voir l'autre gignolo, ça va aller voir l'autre gignolo. C'est le grand sujet de conversation à Hanville apparemment. Je ne me lasse jamais de trouver de nouvelles manières de l'embrouiller. C'est également une bonne façon de mettre nos dons à l'épreuve. Mais c'est par-dessus tout amusant. Il n'y a pas grand chose à faire ici dans la guilde de Bruma. Mais à l'université Arcane, on vous laisse élaborer vos propres sorts. Et cette farce au final ? Eh bien, on s'est amusé le temps que ça a duré. Je vais devoir concocter quelque chose de nouveau à essayer. Bon, allez, à plus. Adieu. Adieu. Bonjour. Bonjour. On a retrouvé... Certains disent que Traven se sert de son statut d'archimage à des fins personnelles. Écoutez, je vous aime bien, moi, mais je ne veux vraiment pas me mêler de cela. On la retrouve. Si Volanaro et Giscard veulent s'amuser très bien, je ne vais pas m'en mêler et je ne dirai pas un mot de plus à ce sujet. Allez leur en parler. Oui, c'est déjà fait. Bon, bref, à plus. Au revoir. Bon, bref, à plus. C'est vous, salut. On ne peut pas autant. Allez, 8 heures, ça suffira. 8 heures de repos. Prenez ça. Quoi ? C'est de la part d'une amie. Quoi ? Mais t'es qui, toi ? On ne peut même plus dormir tranquille. À 2 heures du matin, je me fais réveiller par je ne sais pas qui. Bon, dodo. Alors, je sors dans la rue, on m'interrompt, m'interpelle. Je me mets à dormir à la guise des mâles. En pleine nuit, on m'interpelle dans le plenard. On peut arrêter, mais... Bonjour. Salut. Vous feriez mieux d'aller parler à Jeanne avant qu'elle se mette vraiment en boule. Oui, oh. Et c'est pas comme si c'était ta peau, quand même. Oh là 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 là. Tantais, toi, une belle boule de poil. Ok. Bon, elle est où ? C'est encore réveillé. Bon, ben attends, je vais bien te courir. C'est un tâvouret. Je m'avais pris que je m'assois tué. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Alors, déjà, l'invitation de... Comme mon serviteur vous l'aura certainement expliqué, je suis un grand amateur d'antiquité à Ileïde. La vente récente du noir, statue à Ileïde, a donc piqué ma curiosité. J'aimerais acquérir votre statue pour ma collection et serais heureux de récompenser généreusement vos efforts. J'aimerais vous recevoir dans ma demeure de la cité impérielle pour discuter plus en détail du sujet. Le plus tôt sera le mieux. Ouais, mais t'attendrai quand je serai dispo, mon grand, de passage à la capitale. Sincèrement, votre Mbacano. Manoir Mbacano, blablabla, ouais. Euh... Un peu, un peu... C'est ça peut-être ? Non, je ne sais plus. En même temps, je n'ai pas regardé le nom du papier qu'il m'a donné. Ouais, là, c'est ça. Alors, je peux vous proposer d'un printemps de récompense et une peine plus courte dans le donjon de sa seigneurie. Si cela vous intéresse, rendez-vous à Minut au jardin de Daleroth dans le quartier portuaire de la cité impériale. Présentez-vous avec cette note et tout vous sera expliqué le renard gris. Eh ben, dis donc. Pourquoi il me dit une peine plus courte dans les donjon de sa seigneurie ? Je ne suis pas pour survivre pour quoi que ce soit. Je ne suis même pas au niveau 10. J'ai 24 quêtes actives. C'est n'importe quoi. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Quand est-ce que j'ai commis un meurtre ? Je ne m'en souviens même pas. Eh ben. Ah ah. 393 potions peut-être pareil. Oh la vache. Oh là 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 là. Vous avez réussi à trouver Giscard. Vous l'avez trouvé, n'est-ce pas ? J'imagine que c'est une bonne chose. Veuillez m'excuser, mais je crois que j'ai égaré quelque chose. Bon, oui, peu importe. Mais vous avez honoré votre part du contrat, alors j'honorerai la mienne. Raminus aura ma recommandation. Et surtout, ne m'oubliez pas à la fin de votre entraînement. Je suis sûre que nous pourrons nous aider mutuellement. Oui, ça c'est possible. Les rumeurs ? La moitié du conseil des mages a démissionné lorsque Traven est devenu archimage. Vous savez ce que c'est. Faites-vous des amis et ayez l'air occupés. C'est partout pareil. C'est bien. Adieu. Adieu. Elle sait le faire en spécial. Adieu, adieu, adieu. Bon, je vais aller voir la Malheureuse qui a été assassinée en semaine. Possiblement avec le traitement. Je reste méfiant. C'est pour ça que je resterai en armure. Voilà. Avec vous, vous êtes tous. Au pas de course, si je n'ai pas de bug de la souris, c'est jouable. C'est jouable. Alors, j'ai trouvé le corps d'Arnorat chez elle. Tirellus l'a tué. Je ferai bien de partir avant que le garde me prenne pour un suspect. Enfin, à présent, tout l'autre genre sort pour moi. Allez. Ah-ha. Oh, pas moi ça. Quoi ? Ah, je vais voir. ah il ne l'est pas trop ridicule la marchandise vaut au moins deux fois ça étant donné qu'on a déjà fait un peu plus que vous avez l'air plus d'être honnête je veux bien vous accorder 15,60 rabais pas plus je ne sais pas C'est un plaisir de vous voir. 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 Moi non plus. J'étais chez Olaf et j'ai croisé un don de mer appelé Renil Dralas. Après quelques verres, il m'a expliqué qu'il était chasseur de vampires. Oui, je vais enquêter sur le gaillard, c'est étrange. Que puis-je vous offrir ? Attends, j'ai des choses à voir. C'est un plaisir de vous voir. C'est un plaisir de vous voir. Alors, qu'est-ce qu'il vend lui ? C'est un plaisir de vous voir. C'est un plaisir de vous voir. J'aime quand mes clients sont contents. Merci, merci. Et la ville de Bruma ? Je travaille dur. Ce sont les gens comme Sgurta et Olfand qui donnent une mauvaise réputation aux Nordiques. à boire et à faire la fête jusqu'au bout de la nuit. Prenez soin de vous. Vous allez devoir partir. Un crime a été commis ici. Et seul Renildralas et nous-mêmes avons le droit d'entrer. Le coupable a déjà été trouvé. Il reste juste quelques détails à régler. J'aimerais bien vous en dire plus, mais honnêtement, je ne vous connais pas. Alors, je ne sais pas si je peux vous confier ce type d'informations. Alors, laisse-moi le temps de te convaincre. Je vous écoute. Mais oui, je pense bien que tu vas m'écouter. Il n'aime pas les vannes. La contrainte est neutre. Et il l'aime... Vraiment ? Intéressant. Il va ni te... Vraiment ? Vous savez y faire. Ce ne sont que des paroles en... Vous devriez avoir honte. Oh oui, j'ai honte. Comme Jean-Jacques Perroni, j'ai honte. Bien joué. Ne m'approchez pas. Seigneur. Que... Vraiment ? Oh, je vous en prie. Je vous en prie. Vous me mettez dans l'embarras. Vraiment ? Intéressant. Bah, c'est ignoble. Vraiment ? Vous me répugnez. Je vous en prie. Bien joué. Merci. Vraiment ? Ne m'approchez pas. Je vous en prie. J'aimerais pouvoir en dire autant. Vous gaspillez votre salive. Vraiment ? Vous devriez avoir honte. Seigneur. Que voulez-vous que je réponde à ça ? Eh, moi alors. Vraiment ? Vraiment ? Ne m'approchez pas. Seigneur. Que voulez-vous que je réponde à ça ? Vous ne me faites pas peur. Bah, c'est ignoble. Quel merveilleux compliment. J'aimerais pouvoir en dire autant. Vous ne me faites pas peur. C'est remarquable. C'est pas drôle. Mais... Je vous en prie. Vous me mettez dans l'embarras. Mais merci. Bah, c'est ignoble. Vous gaspillez votre salive. Seigneur. Que voulez-vous que je réponde à ça ? J'aimerais pouvoir en dire autant. Hum hum. Vous avez des arguments à faire valoir. Ah, merci. Donc, on disait... Renil Dralas, la victime... Je suppose qu'il n'y a pas de mal à vous dire ce qui s'est passé. La nouvelle va circuler dans Bruma de toute façon. Il s'avère que Bradon Lyrian est un vampire. Ou plutôt, c'en était un. Si Renil Dralas n'avait pas été là, nous n'aurions peut-être jamais découvert la vérité. Permettez-moi de m'expliquer. Au cours de la dernière semaine, nous avons trouvé deux corps cachés dans des tombes peu profondes devant les remparts de la ville. Les corps avaient des traces de morsures au cou. Les corps étaient ceux de mendiants qui faisaient la manche dans les rues. Le vampire a probablement pensé qu'il ne manquerait à personne. Heureusement pour nous, Renil est arrivé en ville. Il a dit qu'il était chasseur de vampires. Alors, nous lui avons demandé son aide. Il a traqué le vampire jusqu'à chez lui. Quand il est entré dans la maison de Bradon vers midi, celui-ci dormait. Il a donc pu le tuer sans mal. Heureusement, la femme de Bradon n'était pas à la maison. La pauvre. Elle ne savait même pas que son mari était contaminé. Nous avons fait une enquête de suivi et c'est vrai que personne ne se souvient avoir vu Bradon à la lumière du jour. Il a seulement été aperçu la nuit. J'ai bien peur qu'il n'y ait pas grand chose d'autre à vous dire. Alors, vous voyez que nous n'avons vraiment pas besoin d'aide. Mais merci d'avoir proposé. Est-ce si simple ? La victime vampire, on en sait quoi sur lui au final ? Pour moi, c'était un homme bien. Je ne m'y attendais pas. Mais les vampires excellent en matière de tromperie. Donc, c'est assez logique en fait. Ok, c'est tout ce que tu as à me dire. Et le chasseur de vampires, il est où maintenant ? Impressionnant. Il ne lui a fallu qu'une journée pour repérer le vampire. Je suppose que c'est pour ça que c'est son métier. Oui. Voilà, je ne sais plus quoi répondre. Mais le renard gris, vous le connaissez ici ? C'est lui que la garde imperiale passe son temps à chercher. Il aime voler les riches. N'hésitez pas à interroger les gens en ville. Ils ne devraient pas vous poser trop de problèmes. J'espère bien qu'ils ne vous posent pas de problèmes. Excusez-moi. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Je n'y crois pas. S'il vous plaît, s'il vous plaît, j'ai besoin d'aide. Mon mari n'était pas un vampire, c'est ridicule. Personne ne m'écoute. Eh ben, je vous écoute. Pardonnez-moi. J'aimais beaucoup mon mari. Je ne supporte pas de le perdre ainsi. Si vous pouviez m'aider, je vous en serais très reconnaissante. Tout est arrivé si vite. Apparemment. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je suis rentrée il y a seulement quelques heures. J'ai trouvé la porte ouverte. Et mon bras donne mort. Un donne-mère se tenait debout près de lui. J'ai crié. Et je suis sortie dans la rue en courant. Des gardes n'étaient pas loin et m'ont entendu, je suppose, car ils sont arrivés rapidement. J'ai entendu le donne-mère dire qu'il s'appelait Renil Dralas. Il a dit qu'il était chasseur de vampires et que Bradon était sa cible. Les gardes semblaient connaître Renil. Et après avoir fouillé la maison, ils ont trouvé le corps d'un mendiant caché dans notre sous-sol. Les gardes ont envoyé chercher Carius qui enquête sur les crimes ici à Bruma. En quelques minutes, Renil a convaincu Carius que Bradon était un vampire. Oui, là, pour le moment, les preuves sont accablantes contre votre mari. Que dire à cela ? Ah, mais bien sûr, il a évidemment été mis là, exprès. Pourquoi cacherait-il un corps dans sa propre maison ? C'est ridicule. Et encore une chose, les gardes accordent beaucoup d'importance au fait que personne n'ait vu Bradon à la lumière du jour. Mais évidemment, il travaille la nuit et il doit dormir le jour. Pourquoi en conclure que c'est un vampire ? Tout ça, c'est à cause de Renil. Je ne lui fais pas confiance. Ce qui me tracasse le plus, c'est que je jurerai l'avoir déjà vu. Bien sûr qu'il prétend qu'il n'est jamais venu ici. Écoutez, il n'y a pas grand-chose à ajouter. S'il vous plaît, aidez-moi à disculper mon mari. Je suis d'accord. Mais il va falloir être bavarde. Toujours au sujet de son défunt mari. Je n'ai aucune idée d'où il peut être. Trouvez-le et faites-lui dire la vérité. C'est un menteur, je le jure. Le chasseur de vampires, oui. Mais il y a des rumeurs à part ça ? La taverne d'Olaf est un bon établissement abordable pour les voyageurs. Bon, ben merci. Je sais que mes paroles semblent écarter tout espoir, mais je sais que j'ai raison. Ah, là, 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 là. Pardon, messieurs. Euh... Peut-être qu'à la taverne, il m'a peut-être de dire où est passé. Comment allez-vous ? C'est bon ? Je me suis déjà senti mieux. Vous n'avez jamais eu envie d'apprendre les sorts destructeurs ? Parce que je crois savoir que G-Scarpe vous les enseigner. C'est vraiment un talent dangereux pour un novice. J'espère qu'il s'est formé ses élèves. Ah... Au revoir. Bon, qu'y a-t-il ? Bon, y a-t-il ? Est-ce que tu en sais plus sur Renée Zralas ? Ah, vous voulez parler du chasseur de vampires ? Il réside à la taverne d'Olaf. Elle se trouve près des portes de la cité. Vous ne pouvez pas la manquer. La taverne d'Olaf ? Ok. Merci. Des rumeurs ? Siroc est un bon guérisseur. C'est un rouge garde. Mais on pourrait le prendre pour un Nordique, à la façon dont il se comporte. Merci, à plus. Je repasserai. Adieu. Sous-titrage . Ok. T. 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 Comment allez-vous ? Ok. Vous ? Je me suis déjà senti mieux. Est-ce vrai qu'Arentus Falvius enseigne l'art de l'invocation ? C'est un talent étrange pour un prêtre. Bonjour. Que puis-je pour vous ? Ah, Olaf. L'intéressé René Dralas, il est où ? Ne ne divulgue pas ce type d'informations habituellement. Surtout pas aux inconnus. Ah, je suis pire. Laisse-moi te convaincre. Oui ? Vous êtes pathétique. Oui, oui. Si vous le dites. Ne soyez pas bête. C'est une bonne blague. Alors, il aime plaisanter et être contraint. Comme vous voulez. C'était censé être un compliment ? Vous êtes pathétique. Bien sûr. C'est mignon. Comme vous voulez. Elle est bien. Ne me faites pas. Ne soyez pas bête. Alors ? Comme vous voulez. Blablabla. N'importe quoi. C'est une bonne blague. C'était censé être un compliment. Oui, oui. Si vous le dites. Je ne marche pas. Ne me faites pas. Bien sûr. C'est mignon. J'accepte. J'accepte. Je n'ai pas mal. Tout ça, c'est du vent. Ne soyez pas bête. Oui, puis j'ai. C'était censé être un compliment. C'est. Vous me faites peur. Tout ça, c'est du vent. Elle est bien bonne. Comme vous voulez. C'est un peu. Ne me faites pas rire. Ne soyez pas bête. Assez. Oui. Blablabla. N'importe quoi. Donc, René, il sera là, s'on disait. Ne divulguez pas ce type d'informations habituellement. Surtout pas aux inconnus. Et Braddon, il ne dit rien. Je sais que je suis peut-être le seul à être de cet avis. Mais je crois que les gardes de la ville ont tort. J'ai du mal à imaginer que Braddon était un vampire. J'aurais pu jurer l'avoir déjà vu dehors, à la lumière du jour. À moins qu'il n'ait été transformé très récemment, je dirais qu'ils se sont trompés. Lorsque j'ai appris que René l'avait tué, je ne savais pas quoi penser. Mais après votre visite ici, je commence à me poser des questions. Tu ne veux toujours pas me parler de René Isdralas ? Ne ne divulgue pas ce type d'informations habituellement. Surtout pas aux inconnus. Je vais faire un texte. Que puis-je pour vous ? Celui de le corrompre met complètement au fric. Dites-moi en plus. La moindre... Vous voyez ? C'était difficile. L'autre, je lui ai donné 150 pièces d'or. La chambre de René Isdralas est la dernière au bout du couloir en haut. Voici la clé. J'ai toujours apprécié Braddon et Erline. C'était un couple sympathique. J'espère que vous ferez toute la lumière sur cette affaire. Car je ne crois pas non plus que c'était un vampire. Et là, ben voilà ! Je suis rentré dans la chambre de René Isdralas. Il faut que je fouille la pièce pour voir si je disais un suspect. Alors... Salutations ! Qu'y a-t-il ? Qu'est-ce que vous avez ? J'ai entendu dire que les guerriers nordiques avaient qui... Encore des combats pour les nordiques. Je vais mettre ma... ma lampe. Ce n'est pas une bonne nouvelle. Adieu ! Somme tout d'apparence, il n'y a rien de choquant, mais... Comment allez-vous ? Je me suis déjà senti mieux. Vous avez des nouvelles des autres provinces ? J'ai entendu dire que les nordiques de bord de ciel... Journal ! J'ai découvert un petit journal dans la chambre de René Isdralas à l'auberge. Apparemment, il faisait partie d'un groupe d'aventuriers ayant découvert un artefact dans les rues Nadiéide. Ils ont décidé de cacher l'artefact dans une grotte. Je sais qu'ils en sachent plus à son sujet. Ils ont chacun une clé du coffre dans lequel l'artefact a été placé. Les deux autres membres du groupe étaient Braden et une personne du nom de Galeebourn. Il faut que j'essaie d'en savoir plus sur Galeebourn afin de confirmer mes doutes concernant René Isle. Olaf pourra peut-être m'aider. D'accord. Il y a beaucoup à lire. Alors, je vais finir sur une longue lecture et je continuerai l'enquête au prochain épisode. Putain, j'ai très peur à l'enregistrer. Alors, le huitième jour est derrière nous et il n'y a toujours aucun signe de l'artefact. Nous avons exploré l'essentiel des restes de la tour de garde extérieure et fouillé les ruines du corps de garde écroulée. Mais nous n'avons pas trouvé le moindre indice quant à l'endroit où ils pourraient avoir été enterrés. L'endroit est des plus calmes, comme si les ruines affichaient un certain respect envers des Aïléides depuis longtemps disparus. Nous n'avons rencontré aucune présence hostile, mais si cela devait arriver, je pense que nous serions prêts. La confrérie en a vu d'autres. Braden a payé cher les informations concernant notre trésor et j'espère que cela ne se terminera pas par un nouveau fiasco. Ce matin, notre camp a été attaqué par des bandits qui protégeaient ce qu'ils prétendaient être leur territoire. Bien que nous battant à un contre trois, nous nous en sommes bien tirés. Seul Rhaeny l'a souffert d'une petite blessure, laquelle a été soignée à l'aide d'une potion que Braden avait eu l'intelligence d'apporter avec lui et en vue de notre expédition. Après nous être débarrassés des corps des bandits, nous avons entrepris de nous attaquer à la partie la plus importante des ruines, les restes de la grande forteresse. Deux des murs de cette structure autrefois gigantesque s'étaient écroulés, éparfillant alentour les pierres blanchâtres typiques de l'architecture Aïléide de cette partie de Tamriel. Cela a rendu la fouille plus difficile, car nombre des plus gros débris de murailles étaient trop lourds pour être déplacés. Braden nous a suggéré de fouiller le centre des fondations à la recherche de l'entrée d'un souterrain, élément typique de ce genre de forteresse. Son idée s'est avérée payante, et après plusieurs heures d'un labeur harassant, nous avons fini par dégager une ouverture à peine assez large pour nous permettre de nous glisser à l'intérieur d'un antique escalier, s'enfonçant dans le sol. Nous avons décidé d'attendre le lever du soleil pour commencer de nous descendre dans les profondeurs des ruines. Au terme d'un sommeil agité, nous étions tous excités à l'idée de découvrir ce qui nous attendait en bas. Avec expressément, nous avons trempé nos torches dans un tonneau de poids fraîchement ouvert. Nous les avons enflammées et nous nous sommes avancés dans la noirceur d'encre des escaliers. L'air vicié était plein de poussière et de poudre de roche. La preuve que personne n'était rentré dans cette partie des ruines depuis un très long moment. L'excitation a grandi en nous, car cela garantissait qu'aucun pire de tombe n'avait pénétré jusqu'ici avant nous. L'escalier a fini par déboucher sur une sorte de corridor qui serpentait en direction du nord. Au fil de notre prudente progression, j'ai examiné attentivement le sol et les murs à la recherche de tous les types de déclencheurs. De passages piégés ou de plaques de pression, c'est ma spécialité. Les aléides sont connus pour les pièges élaborés qui protègent leurs tombeaux et je n'ai voulu prendre aucun risque et Bradon, l'érudit de la confrérie, s'est montré de plus en plus enthousiaste au fur et à mesure que nous avancions dans le passage. Il a traduit les bas-reliefs sur les murs et a acquis la certitude que nous avions enfin découvert l'emplacement de notre trésor. Au bout de plusieurs minutes de marche supplémentaire, nous avons eu la joie de découvrir ce que nous espérions trouver. Le corridor se terminait par une porte de métal décorée d'une sculpture d'araignée. C'était l'épreuve décisive des informations obtenues par Bradon. La porte était censée contenir une serrure à énigmes. En tirant sur les pattes de l'araignée, dans un certain ordre, elle s'ouvrirait. La mauvaise combinaison, par contre, nous condamnerait à mort en déclenchant l'éboulement du couloir ou tout autre piège mortel. C'est d'une main tremblante que j'ai tiré les pattes une à une dans l'ordre que j'avais mémorisé. La sixième, la première, la deuxième, la huitième et enfin, une nouvelle fois, la première. Allez, alors du coup, ça fait quoi ? Ça fait 6, 1, 2, 8, 1. Oh la vache. Je veux retenir le code là. Wow. 6, 1, 6, 1, 2, 8, 1. Oh la la. Je vais essayer de jouer le jeu. Je vais essayer de retenir la combinaison. 6, 1, 2, 8, 1. 6, 1, 2, 8, 1. Vache. J'ai enfermé... Non, j'ai enfermé. J'ai fermé les yeux en attendant plusieurs... En attendant plusieurs cliquetis sonores. Et puis la porte s'est ouverte. Nous avons tous poussé un soupir de soulagement. En poussant la porte, j'ai découvert une pièce immense avec un pédestral dans son centre. Posé sur le pédestral et illuminé par un puits de lumière, posant une minuscule ouverture dans le plafond, se trouvait notre récompense. Le sol était recouvert d'une immense mosaïque représentant une araignée stylée, dont les huit pattes formaient une pointe se terminant face à la porte. C'était le dernier piège laissé par les ayléides pour protéger leur trésor. Une nouvelle fois, sans le talent de Brandon pour obtenir les bonnes informations, nous aurions très bien pu ne jamais comprendre comment passer cette dernière ligne de défense. J'ai demandé à Brandon et Rainil de rester à l'entrée et d'attacher une corde autour de ma taille au cas où une fosse s'ouvrait soudainement sous mes pieds. Lentement, je me suis avancé sur les tuiles sombres formant la troisième partie de l'araignée. De la sueur a recouvert mon front car le passage formé par les minuscules morceaux de céramique était très étroit à la base. La moindre erreur aurait pu causer ma perte, mais la mort m'a épargné. Les renseignements étaient exacts et j'ai pu atteindre le piédestal et récupérer l'artefact. Nous sommes repartis aussi vite que possible pour ressortir à l'air libre. La confrérie avait une fois de plus triomphé et il était temps de rentrer à la maison. Cette nuit, à la taverne, nous avions décidé de conclure un pacte. Nous allions cacher l'artefact dans une caverne non loin de Bruma et ce jusqu'à avoir mené à bien toutes nos recherches à son sujet. Un objet de cette puissance pourrait s'avérer très dangereux s'il était mal utilisé et nous n'avons pas voulu le vendre avant d'avoir pris la mesure de sa valeur réelle. Brandon a donné son accord pour faire appel à un artisan local afin de construire un coffre doté de trois serrures. Chacun d'entre nous possèdera l'une des clés afin qu'aucun de nous ne puisse accéder à l'artefact sans la présence des autres. Nous avons passé le reste de la soirée à boire gaiement et à chanter de nouvelles chansons relatant nos exploits passés et nos aventures à venir. Ah ah, suite au prochain épisode ! Ah ah, suite au prochain épisode ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...